salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve encore une fois autour de la bulette on va lui changer son pneu arrière parce que là il commence à vraiment être rincé il accuse ses dix mille kilomètres donc là on va lui changer je vais lui en trouver un autre je sais pas si on voit mais avec le temps il a tendance à sa tendance à devenir carré et c'est un peu casse gueule dans les virages je trouve donc voilà aujourd'hui déjà le premier truc ça va être d'enlever la roue c'est super simple d'autant plus que la transmission reste sur place bon 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 Pour ça, on aura besoin. D'une douille de 24, un tournevis qui va me servir pour empêcher l'axe de bouger. Et là, j'utilise un crayon, c'est un crayon gray en fait, pour prendre mes repères. Voilà, comme je disais, on avait besoin de ces outils-là, mais il y a une autre solution. Et ici là, on ouvre, et à l'intérieur ici, donc ça c'est au niveau des fusibles. On trouve le sachet d'origine, et dedans on va trouver tous les outils qu'il y a besoin. Clé de 24, etc, etc, tournevis et tout ça. Donc si jamais vous trouvez sur la route, vous avez besoin de démonter votre route sur la route, vous avez tout ce qu'il faut là. Donc voilà, si on regarde bien, on a l'axe qui est ici là. Là, c'est la suspension qui est prise, là on a juste l'axe, avec l'escargot qui est là. Donc là, on a un repère, en fait, c'est le tac qui est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le crayon, et je vais le mettre en face. Voilà, comme ça, tac. Comme ça, quand on va démonter tout à l'heure, quand on va le remonter surtout, on se retrouvera en face. Ça ne posera pas de problème, et ça s'efface. Donc de ce côté-là, je mets un tournevis, je protège pour ne pas abîmer le broscillant. Je mets un tournevis de façon à ce que l'axe ne bouge pas. Voilà, du moins, s'il bouge, je verrai. Et du coup, voilà, donc je prends ma clé avec la douille de 24, et première chose à faire, je protège mes crômes, parce que, après, c'est chiant à les rattraper. Donc je prends ma douille, et puis là, j'y vais. Voilà, donc celui-ci, je vais le mettre de côté, et là, donc, celui-ci, on le garde, parce que tout ça, ça tient grâce à celui-là. On voit que c'est percé, et on voit, si j'appuie là, l'axe va partir. Voilà, il est parti de l'autre côté. Donc voilà, maintenant, je suis du côté du tournevis. Donc l'axe a été dévissé de l'autre côté, donc je vais prendre cette partie-là. Je mets ma main là pour tenir ce qui va tomber. Voilà. Et là, donc, je récupère l'axe, enfin l'axe, la cale là, et celui-ci qui était dans la roue. Et donc, le fameux axe. Je pose ça délicatement. Donc là, je vais prendre la roue, et je vais l'emmener vers moi. Voilà. 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 J'ai mis la caméra trop près. Donc, si on regarde ici, voilà, on a donc le tambour qui est là, le frein tambour, la transmission qui est là. Donc, on voit, ça c'est une pièce entière qui, hop, qui tourne bien sûr, et qui vient s'enclencher là-dedans. Hop là. OK. Voilà. Il vient là. Et en fait, ici, ce sont des caoutchoucs. Je vais peut-être pouvoir en enlever un. Voilà. Ça, c'est les caoutchoucs. On trouve ça sur tous les pneus, toutes les roues de moto. En théorie, ce sont en fait des amortisseurs de couple. Voilà. Donc, l'écran, qu'on a vu tout à l'heure, vient de s'enclencher dedans. Donc, le roulement, je vérifie que j'ai pas d'accro ou quoi que ce soit. Voilà. Alors maintenant, pour la remettre, je tourne la roue, comme ça. Je repère les trous. Je la couche. Voilà. Je la couche comme ça. Elle doit y aller toute seule. Voilà. Tranquille. Voilà. Tranquille. Voilà. Je la mets bien à fond. Parfait. Je vais remonter son axe. Donc, avant, je vais bien graisser. Voilà. Je prends le premier, là. Pareil. Je vais bien graisser pour qu'il colle. Et je le mets dedans. Voilà. Je prends l'entretoise. Je la passe de derrière vers devant. Comme ça, elle vient toute seule. Je présente l'axe. Voilà. Et ça rentre tout seul. Tac. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on regarde bien, là, on a le repère. Le repère qui est là, je vais le mettre en face. Voilà. Et là, ma roue, elle est calée. Je remets le tournevis de façon à ce que je puisse aller serrer de l'autre côté. Et on va aller le serrer de l'autre côté. Et on va aller le serrer de l'autre côté. De l'autre côté, le tournevis s'est coincé sur la suspension. Donc, maintenant, je vais pouvoir serrer ça. Et on peut y aller. C'est pas sa mère. Et voilà. Donc, voilà, j'ai remonté la roue. Mais avant de la remonter, bien sûr, j'ai bien graissé. J'ai profité pour nettoyer la chaîne, pour nettoyer tout ce qu'il y avait autour. Dégraissé la chaîne, j'ai fait que de l'essence de temps que j'avais, de la vieille essence. J'ai pu bien nettoyer ça, enlever toute l'ancienne graisse. Comme c'était collant, j'avais peur que... En fait, quand c'est gras comme ça, quand ça colle, tout le sable bien se coller dessus. Enfin, c'est vraiment pas terrible quoi. Ça abîme tout. Donc, j'ai enlevé, j'ai bien dégraissé. J'ai passé ensuite du nettoyant frein dessus, pour bien enlever tout le reste de graisse qu'il pouvait y avoir. Une fois que c'était bien sec, ça sèche assez vite avec le produit pour les freins. J'ai repassé de la graisse spéciale pour la chaîne dessus. Je l'ai fait par l'intérieur, comme ça j'étais tranquille. C'est beaucoup plus simple. Et donc, voilà. Après, ça se monte tout simplement. Donc, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Bon, je ne vais pas raconter ma life, mais j'ai appris une chute de vélo. J'ai perdu les bonnes capacités de mon épaule droite. Et j'y suis arrivé. Donc, sans trop trop forcer, il n'y a pas besoin non plus d'être... Il n'y a pas besoin d'être recul pour réussir à faire ça. Ça s'est monté et démonté facilement. Bon, il ne faut pas croire que je ne veux pas faire appel à des professionnels ou quoi que ce soit, aux concessionnaires. Il n'y a rien de mieux que les concessionnaires pour entretenir vos machines. Mais voilà, le premier concessionnaire Royal Field ou autre. De toute façon, je suis assez loin de la ville. Donc, comme c'est assez loin, le temps de prendre rendez-vous, ceci, cela. Et puis, de toute façon, sachant le faire, autant que je le fasse moi-même. Et puis, tant qu'on peut faire soi-même, autant le faire. Et puis, voilà. Et puis, ça permet aussi de voir de soi-même aussi l'état de la machine et mieux la comprendre. Et c'est à peu près tout. C'est une chose aussi qui est intéressante pour que je vous en parle. C'est que, avant de monter la moto, pour qu'elle soit aussi autre que ça, j'ai mis une cale en bois de 4 cm, à peu près 4-5 cm. Ça m'a vraiment bien aidé pour enlever la roue. Parce que quand je regardais sur les sites indiens, ils se mettaient à deux pour enlever la roue. Un qui tenait la moto qui la penchait et l'autre qui enlevait la roue. Bon, voilà. Moi, je suis tout seul. Donc, cette astuce-là, d'avoir une cale comme ça, en fait, ça le fait carrément bien. Puis ça, on peut le trouver facilement sur le bord de la roue. Enfin, pas une cale comme ça, mais un caillou ou n'importe quoi, peu importe. Pour lever un peu la bécane, pour pouvoir enlever la roue facilement. Donc, il faut penser que lorsque la moto est sur sa béquille, à l'origine, sans rien, c'est un peu compliqué pour enlever la roue. On la lève un petit peu et puis la roue, elle s'enlève toute seule. Voilà, c'est tout pour l'instant. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.